Qu'est-ce que je fais à Cannes ? Je prends le soleil, principalement, je suis là pour prendre le soleil. C'est un peu raté, donc du coup je vois des films, et puis j'ai quelques rendez-vous, je vois des gens parler de mes projets, tout ça. C'est une période un peu très chouette pour moi, et un peu intense du coup, mais j'avance sur l'écriture d'un long métrage, et puis après il y a d'autres projets à côté de ça qui se lancent, mais j'avance surtout sur mon premier long métrage. Ce moment un peu beaucoup particulier, la carrière du film a été assez folle, et j'étais pleine de réjouissance, et puis ça a fini cette grande surprise d'être sélectionné au César, et puis d'être nommé à côté de Pablo avec Capitalistis, donc d'être avec les copains, et puis après de recevoir le César, ça le payait à Paris, dans cet énorme truc. C'était complètement fou en fait. J'ai vraiment vécu un rêve de gamin quand j'étais petit, j'avais 8-9 ans, et je regardais la série Monée des Césars chez mes parents. On n'avait pas Canal+, parce que j'ai grandi dans un trou un peu perdu dans le sud de la Bourgogne. J'avais trouvé une chaîne où il y avait Canal+, sans le son, et puis je mettais France Inter pour avoir le son. Et du coup, se retrouver dans ce truc, et avoir tout ce passé de regarder cette cérémonie, c'est un truc très très fort. Moi, j'avais le cœur qui battait à 4000. Et puis ouais, c'est un tourbillon de joie incroyable, et rien que le fait d'y être, et là, avec tout ce qu'il y a eu, du coup, c'est une joie, une espèce de forme de consécration, si on veut. Et puis le sentiment d'être validé par les pairs, entre guillemets, quelque part, ça donne un gros coup de confiance. Et puis ça ouvre des portes, ça permet de rencontrer plein de gens qui me passionnent, dont le travail me touche. Ça accélère les choses, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à écrire. C'est toujours les mêmes questions, de regard de l'enfant sur le monde des adultes, et les questionnements que ça peut soulever, les absurdités de notre monde, sa violence, et savoir à quel endroit on se bat, comment on fait, où est le combat de notre avenir. Tout ce qui se passe actuellement en France, en Europe, les questions climatiques, les questions sociales qui se rejoignent, c'est une fiction engagée. J'ai envie de parler du monde, et de réfléchir au monde, et du coup, de faire réfléchir. Donc, nécessairement, ça demande de s'engager. C'est très pluriel comme approche que j'ai envie de faire. Je ne me sens pas, je n'ai pas l'impression d'être dans une case. Je trouve qu'on a de la chance, en Belgique, d'avoir une production qui est très riche et osée, mais là, très récemment, j'ai pu voir Provence de Cato de Boc. C'est un film de fin d'études d'une toute jeune réalisatrice néerlandophone, issu du Ritz, et le film est magnifique. Vraiment, ça m'a saisi. Je l'ai digéré pendant une demi-heure en sortant de la projection. C'est un grand film, et je pense qu'une grande réalisatrice à suivre dans le futur. Cinevox